Unité affichée dans la lutte contre les tours d'eau. Ce matin, une nouvelle usine de production d'eau potable a été inaugurée à Perrin aux Abîmes. Une usine ultra moderne qui garantira une eau de qualité selon son constructeur. Donc on récupère les eaux qui arrivent du sud basse terre. Et ces eaux sont d'abord décomptées. Donc on fait de la flocculation, coagulation et décantation de façon à retenir les matières principales à l'origine qui arrivent dans les effluents bruts. On injecte également du charbon actif pour retenir le chlordécone et les pesticides. Et une fois ces étapes réalisées, on filtre l'eau sur trois filtres à sable. Donc on a une filtration, donc des filtres à sable qui sont lavés à l'eau et à l'air. Et cette eau, ensuite, on injecte du chlore. Et après injection de chlore, elle est renvoyée vers le réservoir de 2000 m3 qui est derrière moi. Objectif, mettre fin au tour d'eau sur le secteur de Perrin et Boivin aux Abîmes. Mais surtout, sécuriser l'alimentation du futur CHU situé à quelques mètres de l'usine. Pour le président de Cap Excellence, c'est une étape dans le vaste chantier de rénovation du réseau d'eau potable. Tous ces travaux sont concomitants en même temps. On renouvelle les canalisations, on les répare, etc. On diminue les fuites d'eau sur l'ensemble des collectivités, notamment Cap Excellence. On construit des réservoirs nouveaux, étanches, sur Budan, Bémao, sur Boivin. Tout ceci, c'est un tout. Là où il y a des tours d'eau, ça va faciliter les choses, limiter l'impact des tours d'eau, provoquées à partir du canal principal, canalisation principale, issu de l'usine de production du cierre qui se trouve à Cap Estère. Cette usine flambant neuve produira jusqu'à 9000 mètres cubes d'eau par jour. Vous regardez ETV.